Le projet maritime présenté aux autorités et opérateurs économiques ivoiriens à ce forum d'investisseurs d'Abidjan devrait faciliter l'intégration maritime entre l'Afrique de l'Ouest et centrale. La réalisation du projet Sea Link devrait aussi contribuer à la promotion du commerce à l'intérieur des deux régions et entre elles. Pourquoi aller faire un transbordement aujourd'hui des conteneurs dans des pays lointains à des coûts exorbitants pour nos entreprises alors qu'on pourrait le faire en utilisant la voie maritime entre les états de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique du Centre. 30 milliards de francs CFA, c'est le coût de ce projet de transport maritime régional initié par la Fédération des chambres de commerce et d'industrie de l'Afrique de l'Ouest et centrale, une banca du Nigeria et une entreprise de transport logistique basée au Cameroun. Au-delà des efforts qui sont fournis, notamment au plan de transport aérien, ferroviaire et routier, il y a un vide en ce qui concerne la mer. Nous espérons que ce projet aboutira et je pense que c'est tout le monde qui pourrait en profiter. Les pays et les opérateurs économiques d'Afrique de l'Ouest et centrale ont été invités à souscrire à des actions en vue de la mise en œuvre du projet maritime régional. Ce projet devrait favoriser les exportations intra-régionales. Seulement 11,3% entre les pays d'Afrique contre 50% entre les pays de l'Asie et 70% entre les pays de l'Europe, selon les statistiques 2011 d'une banque d'investissement du Nigeria.